Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction d'exercice 4 de spécialité partie B du bac S métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Partie B. On note A la matrice carré A, 3, 2, 4, 3 et B la matrice colonne B est égale à 1, 2. 2. Soit X et Y, deux entiers naturels, on définit les entiers naturels X' et Y' par la relation X' Y' est égale à A fois XY plus B. Question 1. Exprimer X' et Y' en fonction de X et Y. Question 1A. Montrer que X' au carré moins 2X' fois X' plus 1 est égale à X' moins 2X fois X plus 1. Question 1B. On déduire que si le couple XY définit un TRPI, alors le couple X' et Y' définit également un TRPI. On considère les suites X' et Y' d'entiers naturels définies par X0 est égale à 3, Y0 est égale à 5. Et pour tout entier naturel N, X' plus 1, Y' plus 1 est égale à A fois X' Y' plus B. Montrer par écurrence que pour tout entier naturel N, le couple X' et Y' définit un TRPI. Question 3. Déterminé par la méthode de votre choix, vous préciserez, un TRPI dont les longueurs des côtés sont supérieures à 2017. Alors on va déterminer X' et Y' en fonction de X et Y. Donc ici c'est juste une multiplication de matrice, c'est simple. Donc ici A c'est 3, 2, 4, 3, X, Y, plus 1, 2. Donc ici, le vecteur est vertical, donc ici on fait le produit horizontal. Donc 3 fois X, plus 2Y, plus 1, 4 fois X, plus 3 fois Y, plus 2. Alors pour faire cette multiplication, si vous voulez un repère, vous faites ce genre de diagramme, X, Y. Donc on prend ici le premier terme, le terme ici. Hop, voilà. Donc on fait 3 fois X, plus 2 fois Y. Donc 3 fois X, plus 2Y, 4 fois X, plus 3 fois Y. Et ensuite on ajoute le vecteur colonne après. Donc ici, on a un système d'équation. X' est égal à 3X, plus 2Y, plus 1, Y' est égal à 4X, plus 3Y, plus 2. Voici X' et Y' en fonction de X et Y. Alors, pour la question, ici c'est une question très calculatoire. Alors, on va essayer de le faire actuellement. 2X². Donc là on remplace Y' et X' par leur valeur en X et Y. Donc ici, on a Y' 4X, 4X plus 3Y plus 2². moins 2 donc 3x plus 2x 2y plus 1 3x plus 2y plus 2 donc ici on va utiliser l'identité remarquable suivante a plus b plus c au carré c'est égal à a au carré plus b au carré plus c au carré plus 2 fois b plus 2 fois ac plus 2 fois bc donc ici 4x donc ça va faire 16x au carré plus 9y au carré plus 4 plus 12 fois 2 dans 24 x y plus 8 16x plus 12 y 3 fois 2,6 fois 2 12 moins 2 fois alors on va faire j'en proche 3x, 3x donc 9x au carré 9x au carré plus 3x fois 2y donc c'est 6xy plus 2y donc 2y fois donc ça fait 6y donc ici 12xy plus 4y au carré plus 2y fois 2 4y plus donc 3x ici donc 3x ici on a un fx plus fx plus 2y plus 1 fois 1 2y fois 1 ça fait 4y donc ici ça fait 8y plus 2 donc ici 16x carré plus 9y carré plus 4 plus 24xy plus 16xy moins donc on va multiplier par 2 18x carré plus 18x carré plus 18x plus 8y carré plus 16y plus 4 alors qu'est-ce qui va nous rester donc 16x carré moins 18x carré et bien moins 2x carré y réc au carré et en 8 9 moins 8 1 donc y réc au carré 4 moins 4 0 24x carré moins 24x au carré ça fait 0 16x moins 18x donc moins 2x moins 2x alors ici cette erreur ça fait 6y alors pourquoi ça fait 6y parce que ça fait 2y fois 2 4y et 2y fois 1 2y donc 4 plus 2 6 donc ici on a bien 12y et donc 12y vont disparaître et donc il va nous rester donc moins 2x carré plus y carré moins 2x et donc il va il va rester donc y réc carré moins 2 x au carré plus x or x au carré plus x si on factorise par 2 ça fait 2x x plus 1 c'est ce qu'il fallait montrer déduire que si le couple x y définit un pays alors le couple y prime y prime x prime y prime définit également un TRP donc x y est un TRP alors on a y réc carré égal à alors y réc carré est égal à y carré plus x plus 1 au carré on avait dit ça y carré est égal à 2y carré plus 2x plus 1 y réc carré moins 2x moins 2x moins 2x égal à or ça ça va être égal à y carré moins 2x x plus 1 égal à 1 or x prime y prime question précédente ça ça implique que y carré y prime carré moins 2x prime x prime plus 1 égal à 1 et si on refait on redéroule les égalités on trouve y prime est égal à x prime carré plus x prime plus 1 le taux carré et donc x prime y prime est un TRP donc ici c'est la question précédente question 3a la question 2a donc ici justification de cette pêche et bien c'est la question 1a alors euh là c'est une démonstration par l'écurrence classique soit n 1 entier soit la propriété pn c'est x n y n définit un TRP initialisation on montre que la propriété p0 est vraie donc x 0 y 0 t égale à 3 5 question 2 partie 1 nous dit que 3 5 est le TRP les plus petits côtés non nulle donc c'est un TRP donc c'est la propriété p0 est vraie hérédité on suppose que la propriété pn est vraie pour n supérieure ou égale à 0 c'est à dire que x n y n est un TRP on demande que la propriété pn est vraie alors donc là on va calculer y n plus 1 moins 2 x n plus 1 x n plus 1 plus 1 et bien ça c'est égal à 4 x n 3 y n 2 carré moins 2 3 x n plus 2 y n plus 1 et ici 3 x n plus 2 y n plus 2 or ça c'est le calcul précédent est fait en question 1 a on va le refaire en fait x n plus 1 y n plus 1 x n plus 1 c'est x prime y prime et x n y n c'est x y donc en fait on va trouver ici c'est au carré y n au carré moins 2 x n x n plus 1 or x n y n est un TRP donc d'après la question 1b d'après la question 1b de la partie b et bien x n plus 1 y n plus 1 est un TRP donc la propriété p n plus 1 est vraie la propriété p n est héréditaire p 0 est vraie et elle est héréditaire à partir du rang n égale à 0 d'après le principe de récurrence la propriété p n est vraie pour tout entier naturel n c'est à dire que x n y n définit un TRP alors ici on va calculer les premiers termes de la suite x n y n et on va montrer que on va déterminer donc un couple dont les longueurs des côtés des RPI dont les longueurs des côtés sont supérieures à 2017 donc là les calculs sont faits à la calculatrice n n y n 0 donc en 0 on a 3 et 5 1 on a 20 9 2 119 169 3 696 985 4 45741 et donc le TRPI qui convient bien c'est celui-là donc le couple 4059 et 5741 est un TRPI et qui convient à notre question car les longueurs sont supérieures à 2017 voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat d'ici là portez-vous bien et à la prochaine 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 Merci.